On va voir pourquoi les clignotants ne marchent pas. Vous allez dans cette petite boîte ici, vous enlevez le couvercle, attention, je mets la lampe, voilà, et vous allez à l'intérieur, regardez comment ça se passe, là, la petite boîte bleue, bleu français, c'est-à-dire, attendez, je vous montre ça, avec une main c'est pas facile, hop, la lumière, vous voyez, la boîte bleue, je fais zoomer, c'est celle-là, voilà, alors, comment ça marche, essayez, attention, la lampe ne marche pas, attention, qu'est-ce qui se passe, restez tranquille, voilà, c'est cette boîte-là, ici, là, c'est ça, voilà le problème, le petit relais, c'est ça, alors, vous l'enlevez, vous tirez, voilà, vous enlevez la petite boîte, vous tirez bien fort, et vous l'avez sous la main, voilà, je vais les enlever, vous voyez, c'est cette boîte-là, voilà, vous l'enlevez, et vous achetez une, toute neuve, et vous la remettez à sa place, et vous allez voir que le clignotant marche très bien, de manière, il n'y a pas de problème, vous ne pensez pas si vous vous trompez, parce qu'il y a trois petites détaux, et ces trois-là, vous voulez essayer de les remettre à sa place, voilà, vous, vous essayez de bien, ça marche, on entend très bien, le clignotant marche très bien, voilà, ça marche, donc, ce n'est pas fait d'aller voir, vous le faites vous-même, voilà, ça marche, c'est tout simple, c'est tout, et vous remontez, vous remontez la boîte, ici, vous poussez, et c'est fini, voilà, ça ne vous coûtera que 5, 6 euros, c'est tout, les clignotants marchent, et les stops aussi, très bien.